Générique ... Connaissez-vous cet homme ? Antonio Machado, un grand poète espagnol. Une de ses poésies très célèbres dit « Voyageurs, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Et, lorsque l'on regarde en arrière, on voit le chemin que jamais on ne parcourira à nouveau. C'est une superbe métaphore de la vie. Elle m'inspire deux choses que j'aimerais vous partager ce soir. Ces chemins que nous n'avons pas parcourus. Ces chemins que peut-être nous avons un jour ratés dans notre vie. Que deviennent-ils ? Sont-ils définitivement perdus ? Et ces chemins que nous avons empruntés, que nous avons suivis, qu'ont-ils produit en nous ? Quelles traces nous laissent-ils ? Lorsque je me retourne sur mon propre parcours de vie, j'y vois avant tout des visages. Des visages d'hommes, de femmes, d'enfants. Et j'aimerais vous parler ce soir de certains d'entre eux que j'ai trouvés sur mon chemin. Lorsque j'avais 20 ans, j'ai raté de peu un super concours à la télévision pour des jeunes reporters qui m'auraient permis de gagner un tour du monde. J'étais bien sûr extrêmement frustré. Alors j'ai décidé tout seul de prendre mon sac à dos et de partir en Amérique du Sud. Et je suis allé jusqu'en Bolivie et la ville de Potosí. La Bolivie connaissait alors une dictature militaire féroce. A Potosí, j'ai été accueilli par un missionnaire belge, le père Gustavo Evans, qui vivait dans une paroisse très pauvre, au pied du Cerro Rico, cette montagne d'argent qui a fait la fortune des conquistadors espagnols. Gustavo était un homme original. Il était radiesthésiste. Et avec son pendule, il recherchait avec succès des sources d'eau qui sont extrêmement rares à 4000 mètres d'altitude. En vivant quelques jours avec Gustavo, j'ai réalisé que des gens venaient très discrètement à la paroisse le soir le consulter. En fait, c'était des familles qui avaient eu des proches arrêtés et qui étaient disparus à cause des paramilitaires. Gustavo était le directeur de la Caritas de Potosí. « Gustavo, tu m'as fait découvrir Caritas. Tu m'as fait découvrir une église courageuse, une église qui prend des risques pour être au plus proche des personnes persécutées et des plus pauvres. » Et après cette expérience bolivienne, je suis retourné sur les bancs de la fac à Louvain terminer mes études littéraires. Je dois vous avouer que je n'étais pas très assidu à mes cours de littérature comparée et que j'ai passé beaucoup plus de temps dans les grandes manifestations pour la paix de l'époque ou à refaire le monde avec des réfugiés politiques. À cette époque, j'ai décidé de devenir objecteur de conscience. Je ne voulais pas faire mon service militaire. Alors, j'ai opté pour un service civil et je suis reparti pour deux années en Bolivie. En Bolivie, j'ai travaillé dans une ONG d'éducation populaire et on produisait des films du matériel pédagogique pour l'éducation populaire. Je vivais dans la ville de Cochabamba. À Cochabamba, un jour, en me promenant, je suis arrivé place à San Esteban. Là, j'ai vu sur un côté de la place un grand bâtiment. En fait, il y avait plutôt deux bâtiments, un de chaque côté de la place. C'était deux prisons, une prison des hommes et une prison des femmes. Et puis, j'ai réalisé qu'il y avait des enfants qui sortaient de la prison des femmes en portant des gamelles et qui les amenaient à la prison des hommes. J'étais très intrigué. Quelques jours plus tard, j'ai eu l'occasion de visiter cette prison. J'ai découvert un lieu extrêmement insalubre, violent, totalement dégradé. Et dans ce lieu vivaient des familles. Le père, la mère, les enfants, ils avaient été arrêtés, les parents avaient été arrêtés pour trafic de drogue. Ils restaient souvent là de longs mois en attente de jugement. Je me suis rapproché de la commission des droits de l'homme de Cochabamba. Je leur ai parlé de ce que j'avais découvert. Ils m'ont dit que, bien sûr, ils connaissaient le problème, mais qu'il n'y avait pas de moyens pour agir. Alors j'ai décidé d'agir. J'ai décidé de monter un projet d'aide médicale et juridique pour ces familles. Pour ça, il me fallait de l'argent. Alors j'ai profité d'un retour en Belgique pendant mes vacances pour faire une campagne de levée de fonds. J'ai publié des photos que j'ai vendues dans mes réseaux. J'ai donné des conférences. J'ai même prêché dans les églises. Et ça a bien marché, j'ai trouvé les 10 000 dollars que je cherchais. Ça a même tellement bien marché que j'ai eu droit à un contrôle fiscal parce que j'avais eu la mauvaise idée d'utiliser mon compte personnel pour faire transiter les fonds. Leçon bien retenue aujourd'hui. Lorsque je me retourne 35 ans après sur cette expérience et que je revois ces enfants des prisons, Jaime, Clara, Antonio, j'ai envie de vous dire merci les enfants des prisons, parce que quelque part vous m'avez mis sur ma route professionnelle de fundraiser et de gestionnaire de projets. Après cela, je suis venu à Paris pour refaire un master en sociologie et développement, puis j'ai eu la chance d'être embauché par le Secours Catholique comme responsable des programmes pour l'Amérique latine. Début 91, la guerre des Balkans, et le Secours Catholique me propose de prendre la direction des urgences internationales. La feuille de route était on ne peut plus simple. Tu dois être le Bernard Kouchner du Secours Catholique. Comme je n'ai pas vraiment le gabarit de M. Kouchner pour porter des sacs de 25 kg de riz sur mon dos, alors avec les équipes bénévoles du Secours Catholique, nous avons fait constituer des dizaines de milliers de petits colis jaunes, des colis de la Poste, de 5 kg que nous avons acheminés en Croatie et en Bosnie. Je suis allé de très nombreuses fois là-bas. J'ai découvert toute l'horreur d'une guerre civile, l'épuration ethnique, le viol comme arme de guerre, les civils qui se font tirer comme des lapins par des snipers dans les rues de Sarajevo. C'était difficile pour moi de reprendre le chemin de la maison tant j'étais bouleversé par tout ce que je découvrais sur ces terres. C'est à cette époque qu'un homme a remonté de son grand pas rapide la rue du Bac. Il a poussé la porte du 106, le siège du Secours Catholique, et s'est présenté. « Bonjour, je m'appelle Régis Duvigneault, je suis marin et je voudrais vous proposer mes services bénévoles. » Il faut savoir que Régis aurait pu monnayer peut-être son carnet d'adresse auprès d'un industriel quelconque, mais il avait choisi de faire du bénévolat. Il a été reçu par le secrétaire général du Secours Catholique, qui savait que je cherchais à recruter un adjoint. Alors le secrétaire général m'appelle, il me dit « Destré, j'ai quelqu'un pour vous. » Imaginez un seul instant mon étonnement. Moi, le jeune de 35 ans, objecteur de conscience, on me proposait de prendre comme adjoint un vice-amiral 4 étoiles, 60 ans, et qui plus est qui avait commandé les sous-marins nucléaires d'attaque. Vous ne me croirez peut-être pas, mais nous avons fait avec Régis un tandem extraordinaire pendant plus de 7 ans. Alors Régis, tu n'es malheureusement plus parmi nous ce soir, mais je voudrais vraiment te dire merci. Merci de t'être mis au service du Secours Catholique avec une grande modestie. Merci d'être devenu mon mentor. Merci pour ta sérénité qui m'a réconforté dans les moments difficiles. Merci pour m'avoir aidé à m'organiser. Et plus que tout, je voudrais te remercier de m'avoir fait comprendre ce que « autorité » veut dire. Du latin au guéré. Faire grandir. Faire grandir ses collaborateurs. « Régis, tu m'as fait grandir. Merci. » 1994. Le génocide éclate au Rwanda. Des centaines, 800 000 Tutsis sont massacrés. Quelques mois plus tard, ce sont des centaines de milliers de Hutus qui prennent à leur tour le chemin de l'exil et qui vont dans les camps de Goma et de Bukavu. La communauté internationale, qui était restée tétanisée pendant le génocide, tout à coup se réveille. Énormément de dons privés et d'argent gouvernemental affluent vers les ONG. Et il y a sur nous, acteurs de l'urgence, une pression énorme pour que nous dépensions très rapidement cet argent pour prouver notre efficacité. En réfléchissant avec Régis, on était extrêmement réticents à cette pression parce que notre expérience de la Croatie, de la Bosnie, nous a appris deux choses. Premièrement, qu'il est extrêmement long, difficile de reconstruire des communautés humaines déchirées, de restaurer des individus brisés par la guerre. Et puis nous savions aussi que dès que l'urgence médiatique s'éteindrait, les fonds se tariraient. Alors on a eu une idée. On s'est dit, comme il y a beaucoup d'argent dans le réseau, on peut peut-être proposer à chaque Caritas d'Europe de mettre un peu d'argent de côté pour préparer l'avenir. C'était ni plus ni moins l'idée d'une fondation pour le Rwanda, même si elle n'en portait pas le nom. On a essayé d'expliquer notre projet. Malheureusement, on n'a pas été écouté, on n'a pas été compris. Et l'argent s'est dépensé rapidement. Quelques années plus tard, je décide de poser mes valises et je rejoins la direction du développement des ressources financières du Secours catholique. On ne parlera plus de fondation pendant dix ans. Et puis en 2006, c'est le soixantième anniversaire du Secours catholique. Tout le monde fosse fort. Tout le monde se dit, mais que pourrions-nous faire ? Quels gestes pourrions-nous poser pour ce soixantième anniversaire ? Alors dans mes équipes, et notamment les équipes mécénat qui étaient toujours très dynamiques et imaginatives, ils viennent avec l'idée d'une fondation. Mais une fondation essentiellement tournée vers les entreprises. Moi, ça ne me convainc pas. Et puis un jour, grâce au contact d'un ami, j'invite quelqu'un à déjeuner au Secours catholique. Je pense que cette personne, vous la connaissez, Louis-Marie Pasquier, parce que vous avez tous un jour ou l'autre mangé un pitch ou une brioche pasquier. Alors, en déjeunant avec Louis-Marie, j'avais bien sûr en tête l'idée que j'espérais qu'il me ferait un beau chèque pour le Secours catholique. Mais en écoutant Louis-Marie, je me suis rendu compte qu'il attendait des choses bien différentes. Qu'en tant qu'entrepreneur, il voulait s'impliquer personnellement. Il serait heureux d'impliquer sa famille, ses enfants. Il voulait rencontrer les bénéficiaires, les accompagner dans leur chemin. Alors, Louis-Marie, toi qui es parmi nous ce soir en tant que fondateur, je voudrais vraiment te remercier parce que tu m'as fait entrevoir ce que pourrait être la Fondation Caritas. Une fondation qui fait bénéficier ses membres de l'expertise du Secours catholique dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Une fondation qui ouvre le réseau international des Caritas. Une fondation qui a une véritable qualité d'animation. Alors ce soir, nous fêtons les dix ans de la Fondation Caritas. Dix ans sans fondation créée, mille projets financés, plus de 100 millions d'euros collectés. Nous sommes tous légitimement fiers de ces chiffres. Mais ils traduisent mal toute la pâte humaine, toute l'intensité de cette expérience de la Fondation. Alors ce soir, je voudrais vous faire un cadeau pour ces dix ans. Et je vais vous proposer de suivre des fondateurs, des porteurs de projets, d'entendre des personnes accompagnées. Je vous propose de mettre vos pas dans leurs pas. Dans un bidonville de la région parisienne, dans un chemin désertique d'Afrique, dans un slum de manille, et même, si vous n'avez pas le vertige, jusqu'en haut d'un mat de cocagne. Suivez-les, vous ne serez pas déçus du voyage. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements